Dans le cadre du déconfinement, Bordeaux Métropole a lancé un plan d'urgence vélo avec les communes et les services concernés, préconisant des aménagements cyclables pour l'instant provisoire et matérialisés par ces bandes jaunes dans toute l'agglomération. Le but de ces aménagements d'urgence, c'était de faire face à un afflux de nouveaux usagers d'autres modes que les transports en commun, puisqu'avec les recommandations en matière de distanciation physique, on s'attendait à ce qu'il y ait une moindre fréquentation des transports en commun. Et ce qu'on ne souhaitait pas, c'est que tout le monde bascule vers l'automobile, ce qui pourrait créer de la congestion. L'idée, c'était de faire des aménagements attractifs, sûrs et de grandes capacités pour que ces anciens utilisateurs du tramway, par exemple, puissent basculer sur le vélo. Alors, ces aménagements de différents types, alors là, ce que vous avez ici, c'est la récupération d'une voie complète qui était jusque-là dédiée à la circulation automobile et qui a été donc affectée au vélo et dans certains cas au bus. C'est le dernier maillon qui manquait entre le pont de pierre et la côte des quatre pavillons. Il y a certains endroits où on arrive à réduire un petit peu les largeurs de fil de circulation pour soit créer des bandes cyclables, soit élargir des bandes cyclables existantes. Et vous avez des opérations qui sont très symboliques et qui donnent déjà d'excellents résultats sur les boulevards, avec des couloirs entiers sur des linéaires assez importants, le long des quais des Marques, sur le quai de Bacalant. Vous avez des choses très intéressantes également à Mérignac. Certaines voies à double sens seront mises à sens unique au profit des vélos et les zones 30 vont être développées. Au total, une centaine d'opérations sont prévues, dont une quarantaine sur la seule ville de Bordeaux. Pour l'instant, 22 aménagements ont été réalisés en urgence sur 6 communes. Chaque jour, nous mettons en service entre 3 et 4 nouveaux aménagements. C'est un rythme jamais atteint. On utilise des procédures accélérées pour ça, cette notion de plan d'urgence. A terme, ce sont quasiment toutes les communes de l'agglomération qui en bénéficieront. Vous pouvez suivre l'évolution de ces aménagements sur la carte en ligne, régulièrement mise à jour sur le site de Bordeaux Métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada